ça fait longtemps bienvenue dans fast food heroes aujourd'hui nous allons tester les petits wraps de chez burger king et bien entendu j'ai la flemme de tester les trois versions donc j'en prends qu'une seule c'est la version barbecue ouais et déjà premier constat aberrant l'emballage de qualité moindre made in ja... ouais non non made in china ce sera insultant made in france voilà encore pire merci les écolos de merde bref aujourd'hui rien à voir mais on va parler du sujet de la fin de notre livre comment écrire sa fin quelles sont les fins disponibles bref ça a potentiellement été une grosse vidéo alors déjà faut toujours replacer les choses dans le contexte qu'est ce que c'est que la fin aurait au général c'est 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 le troisième acte quoi c'est le troisième acte c'est la la résolution du problème enfin la résolution de l'intrigue principale et la conclusion plus ou moins définitive parce qu'en fait quand on parle de fin faut toujours se remettre dans le contexte de quelle fin parle on est ce que c'est la fin d'une histoire tout court est ce que c'est la fin d'une saga est ce que c'est la fin ben là on peut aussi parler de du format est ce que c'est la fin d'une série télé la fin d'un film d'une série de films la fin d'une saga de films etc en fonction du médium j'ai envie de dire la fin peut être très très différente enfin il ya des outils pour ça l'outil principal quand il s'agit d'une fin d'un épisode d'une saga ou d'une saison quand on parle de séries télé ou quoi c'est généralement de terminer sur un cliffhanger les films marvel le font très bien jusqu'à un certain point parce qu'au bout d'un moment il faut que présenter un nouveau personnage en collant et puis badaboom ouais mais qu'est ce qu'on s'en fout ça nous enfin bref marvel ça fait longtemps qu'ils ne font plus d'histoires donc c'est un peu difficile de les prendre pour exemple mais au départ c'était ça quoi c'était tu termines ton film boum scène post générique voilà ce à quoi tu dois attendre pour l'épisode prochain ou les épisodes prochains même bon bon en l'occurrence j'ai écrit deux sagas comme je l'ai dit donc la saga gawa et la saga fleuve est un one shot ont forcément le one shot le passeur en l'occurrence quand j'ai pensé la fin c'était une fin beaucoup plus brutale brusque si on veut que la fin du premier tome des gawa donc c'est de celui que je vais sortir ou que la fin du premier tome de fleuve après fleuve a été pensé au départ pour être une série une série genre des séries télé mais encore c'était plus web séries à l'époque parce que faut quand même se replacer dans le contexte on était en 2013 les web séries internet était en plein essor mais à d'autres façons le le style reste le même quand il s'agit d'une fin de de saison on est plus sur du cliffhanger bien sale qui nous donne envie de voir la suite c'est par exemple est ce que ce personnage là va mourir est ce que ce drame qui est arrivé alors qu'on a tout fait pour l'empêcher va nuire à nos personnages etc etc moi j'aime bien quand c'est le premier tome alors ça veut pas dire que ça arrive attention j'aime bien quand c'est le le premier tome faire une fin plutôt difficile pour mes personnages comme ça ça permet de plus facilement rentrer par la suite dans le prochain dans le prochain tome après pour les gawa c'est compliqué parce que comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo les gawa ça se veut une sorte de format hebdomadaire il ya il ya un style très manga si on veut dans le chapitrage qui fait que quand c'est la fin d'un arc on a le plus l'impression d'avoir à faire à la fin du roman que quand on a à faire à la fin du roman lui-même parce que il ya des chapitres additionnels il ya des chapitres plus plus doux disons en matière de fils rouges mais qui se suivent quand même malgré tout qui forment un tout cohérent mais disons que voilà je me suis quand même embêté pour que le dernier chapitre mène à une sorte de cliffhanger donnant une certaine idée de ce à quoi va ressembler le deuxième tome même si bon c'est avec un humour très particulier enfin voilà les les fins le plus important je dirais si on devrait parler de conseil ce serait vraiment faire en sorte que la fin soit pensée dès le début soit dès le début de l'oeuvre soit admettons vous êtes dans une saga et c'est le tome numéro 4 sur 7 ou 8 admettons bon c'est quand même bien de connaître la fin de son tome avant même de commencer de l'écrire par exemple là on revient sur mon cas personnel mais en même temps c'est c'est ce que j'ai de mieux à vous proposer dans le cas de fluff j'ai 12 volumes 12 à écrire répartis en trois générations différentes je connais je cherche un contre exemple non non je connais la fin de tous mes tomes à l'avance aujourd'hui alors que j'ai pas écrit le premier enfin j'ai pas fini d'écrire le premier pour être plus exact j'ai déjà la fin de tous mes hommes à l'avance on parle de gros événements de grosses actions de grosses résolutions de sacrifices bref tout le tout le soin de soin larmoyant quand il s'agit de toucher la corde sensible mais moi j'ai des fins on va dire la toute dernière génération donc les trois derniers volumes c'est un peu plus flou c'est sûr parce que je vais les écrire d'ici 15 ou 20 ans forcément donc je me laisse aussi un petit peu de un petit peu de temps pour avoir les bonnes idées mais voilà quand vous écrivez quand vous avez l'intention d'écrire un livre que ce soit one shot on dit donc un livre avec son début son milieu sa fin et puis rien d'autre qui ne s'inscrit pas particulièrement dans un univers précis c'est quand même bon de connaître la fin dès le début maintenant je pourrais formuler une critique avant l'heure parce que j'ai eu le cas récemment d'un livre que j'ai acheté sur amazon amazon kdp pour bon je vais être totalement transparent pour trans pour regarder ce que fait la concurrence un petit peu et aussi parce que j'ai jamais pris la peine d'acheter des livres de personnes comme moi donc auto édité et bon j'ai j'en ai beaucoup de critiques à en faire particulièrement du côté de l'histoire et pas sur le plan orthographique grammatical ou je ne sais quoi mais sur le côté bon on s'attendrait à de l'action à la place on a un personnage totalement vide vide de sens qui n'agit jamais sauf sous l'impulsion d'un autre personnage donc déjà c'est un peu dommage pour la caractérisation mais surtout là où je voulais en venir c'est sur la fin la fin du livre en question on sent que ça a été calculé ça a été téléphoné mais on n'y croit pas on n'y croit pas dans le sens où c'est beaucoup trop brutal et il y a un côté pétard mouillé il y a un côté ah ça se finit comme ça d'accord bon je comprends l'objectif mais c'est l'exécution qui ne va pas du tout mais alors pas du tout du tout en fait ce que le propos que je veux développer ici c'est fait que la fin ok il faut que ce soit impactant il faut que ce soit que ça touche à nos émotions etc et pas forcément besoin que ce soit une fin mauvaise ça peut très bien être une fin heureuse c'est très bien les fins heureuses surtout aujourd'hui on aurait bien besoin parfois pour se détendre les guiboles bon par contre faut quand même un minimum la la mettre en place cette fin faut qu'il ya c'est yves lavandier qui parle beaucoup de sens le fait que il faut qu'il y ait enfin il faut il faut il faut non pas toujours mais il est bon de mettre du symbolisme il est bon de la justifier cette fin il est bon de se dire quand on a terminé l'histoire à la vache c'est c'est franchement pas mal c'était franchement bien pensé ça vous arrive de regarder une bonne histoire un bon film lire un bon livre et vous dire purée vachement bien pensé c'est pas forcément une question de goût que j'essaie de mettre en avant parce que j'ai et j'ai trouvé des fins surprenantes dans des histoires que je n'aime pas forcément ou que je me verrais pas forcément écrire moi même voilà j'ai j'avais en tête la saga les bannis et les proscrits que j'ai lu quand j'étais adolescent ça m'avait pas mal marqué et puis problème c'est que la fin je l'ai complètement oublié alors que il y avait cinq volumes quand même à lire cinq volumes avec des pensages très attachants mais la fin je l'ai oublié ça aussi c'est triste quand on oublie la fin d'une histoire ça veut dire qu'elle t'a pas tant marqué que ça et c'est quand même bien dommage parce que parfois tu es pris dans l'intrigue les personnages sont attachants sont intéressants il ya une vraie dynamique quand c'est plusieurs personnages qui interagissent entre eux et puis au bout du bout tu te dis bon ils ont gagné au mieux ou alors ils ont perdu voilà voilà l'occurrence je pense aux deux possibilités ils ont gagné et ils ont perdu faut vraiment essayer de mettre un maximum de sens à notre histoire et en bas c'est ça que j'avais à reprocher par rapport aux livres de dont je parlais il y aura peut-être une vidéo complète dessus en mode critique donc je serai plus incisif là dessus dans la vidéo mais moi c'est ça que j'ai trouvé malheureux c'est que la fin avait l'air expédié avait l'air accéléré et c'était déjà le cas pour on va dire le milieu le milieu de l'histoire parce que c'est un diptyque donc une histoire en deux volumes que j'ai regroupé en un et déjà la fin du premier volume c'était il ne se passe rien du tout entre le la fin du premier tiers du roman et le tout dernier chapitre et le tout dernier chapitre boum explosion il y a tout qui se retourne dans tous les sens grosse action gros chamboulement mais à tout se règle en l'espace de quatre ou cinq pages donc tu as envie de dire c'est un peu rapide quand même tu pourrais nous laisser le temps de souffler tu pourrais amener un peu mieux cette situation non et là pareil pour la pour la fin fin de l'histoire donc du deuxième volume je m'étais spoilé parce que j'en avais déjà marre j'en avais marre depuis longtemps donc je m'étais spoilé je savais ce qu'il est arrivé et même en en ayant toutes les informations en relisant le truc j'ai pas pu m'empêcher de trouver cette fin pitoyable non c'est vraiment vraiment il faudrait que je spoil si je devrais pardon que je divulgache voilà c'est le terme faudrait que je divulgache si je devrais si je devrais en parler mais une une bonne fin ça ça s'amène ça s'amène depuis le début c'est pour ça que je dis que l'idéal vraiment c'est de penser la fin de son ouvrage de son oeuvre avant de commencer à l'écrire pour mettre en place les éléments qui vont mener à cette fin pour aboutir à une sorte de consécration que symboliquement tout prenne sens en fait et bah je peux pas vous le présenter aujourd'hui parce qu'il est pas fini enfin il est fini mais il faut que je fasse la couverture etc mais le passeur en l'occurrence qui est mon roman one shot que j'ai vraiment décidé parce que à force de se lancer dans des sagas j'en ai eu marre je me suis dit il faut que j'écrive un roman ne serait-ce que un roman avec son début son milieu sa fin et basta histoire de voir si j'en suis vraiment capable bon alors c'est un one shot du même style que comment il s'appelait là que Rogue One a été un one shot dans la saga Star Wars c'est à dire que c'est un one shot qui a déjà des bases solides bon en l'occurrence le passeur aura les bases solides de la saga fluff parce que ça se passera dans le même univers mais il n'y aura pas du tout besoin de regarder enfin de lire tous les romans pour être capable d'apprécier celui-ci et donc je disais le passeur lorsque vous le lirez un jour j'espère d'ici un an ce serait déjà une bonne chose vous verrez que la fin elle a beau être très abrupte elle aura été pensée dès le départ je veux dire il y a une résolution il y a tout un tas d'éléments qui trouvent leur réponse pour ramener à cette fin ce qui au bout du bout peut nous laisser dans plusieurs états émotionnels différents mais on ne peut pas dire que cette fin n'a pas de sens alors qu'une fin où on fait monter la pression tout du long et que la fin ça finit en pétard mouillé parce que le principe c'était de de faire réfléchir les gens ou de d'apporter un message cynique du genre bon c'est pas possible vous voyez la vérité est ailleurs etc etc bon je vois vite fait le sens mais c'est un peu c'est un peu moyen c'est un peu téléphoné quoi enfin bref essayez vraiment de de penser à la fin de vos oeuvres avant de commencer à écrire quitte à faire un petit plan stupide moi pour pour le passeur comme j'avais 10 chapitres je voulais écrire 10 chapitres bon je m'étais dit bon premier chapitre le titre c'est ça deuxième chapitre le titre c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et dans ma tête j'avais à peu près le gros ou les gros événements qui allaient se passer voilà puis après j'arrive à la fin du chapitre 10 je me dis bon donc il va se passer ça parce que c'est très important autrement il n'y aura pas de résolution possible donc ça va nous mener à ça puis à ça puis à ça maintenant comment opérer les dernières pages la conclusion pour la rendre satisfaisante bon on va rajouter du symbolisme qu'on aura pensé au cours d'écriture il y a aussi la possibilité bien sûr de de réaménager sa fin pendant l'écriture ou pendant la phase de correction c'est un sac c'est différentes phases si on a des meilleures idées qu'on peut développer sur quelques pages c'est pas la fin du monde parce que j'entends beaucoup d'auteurs sur Youtube dire bon c'est très important de raccourcir le plus possible votre oeuvre lorsque vous avez fini votre premier jet c'est important c'est important bon il faut raccourcir d'au moins un tiers sinon deux tiers votre roman parce qu'il y a plein de choses à enlever vous allez voir vous allez vous rendre compte etc moi je fonctionne beaucoup par le dialogue avec mes personnages donc retirer un dialogue bon si c'est pour retirer des petites piques parce que j'aime bien faire des petites piques humoristiques de temps en temps ok à la limite alors retirer des dialogues entre personnages ça change complètement le sens d'une scène et les scènes j'aime bien ne pas trop m'apessentir j'aime bien ne pas trop passer de temps sur la description voilà donc il y a certes un côté série télé il y a certes un côté on va droit à l'essentiel etc mais bon pour l'instant c'est mon style ce style là sera voué à évoluer avec les années j'en doute pas mais pour l'instant c'est ce que je préfère j'aime bien aller droit au but d'ailleurs c'est pour ça par rapport à au roman que j'ai lu de l'auteur sur Amazon j'ai strictement rien à lui reprocher de ce côté là parce qu'effectivement le style d'écriture même les dialogues entre les personnages tout ça c'est du tout bon j'ai l'impression que le but c'est de faire une sorte de feuilleton avec du drame par-ci par-là mais quand ça arrive on est là oh super un peu d'action mais encore et trois pages plus tard cette action est totalement laissée de côté on n'en parle plus c'est à peine si ça a une incidence donc franchement non c'est vraiment ce que j'ai reproché c'est particulièrement le manque de sens voilà donc essayez de vraiment penser le sens de vos oeuvres afin que vos fins votre fin ou vos fins à l'avenir soient marquantes et présentes de l'intérêt pour le lecteur particulièrement parce que si tu tues tout le monde ouais j'ai eu du mal à le dire ça si tues tout le monde ok ça va avoir un impact mais est-ce que ça a du sens de le faire est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire les choses autrement c'est ça aussi le problème c'est peut-être que peut-être qu'il faudrait demander un peu plus l'avis à des scripts docteurs après ça coûte bien sûr bien sûr après on peut aussi se former à la dramaturgie on peut se former au scénario etc bref j'en ai déjà parlé en tout cas bon courage pour écrire vos fins parce que mine de rien là là j'en parle comme si j'avais tout réussi mais non c'est vrai que c'est pas c'est pas évident c'est pas évident avec une bonne fin et moi je m'habitue davantage à faire des cliffhangers donc fatalement il n'y a pas ce côté définitif à l'exception de mon one shot le passeur bref d'ailleurs pendant que j'y pense parce que là je viens de rentrer petit exemple d'histoire qui a une fin particulièrement réussie de A à Z qui est assez connue en plus la série Breaking Bad tu regardes Breaking Bad tu regardes Better Console et tu te dis mais comment est-ce que tu peux réussir à faire des fins aussi parfaites à chaque fois c'est pas possible des fins qui sont connectées qui ont du sens qui ont une logique un genre de fin qui ne s'oublie pas en vrai du tout en tout cas je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et je vous dis à demain